Musique de générique Bienvenue sur le LPS 2019 avec EESP et j'ai le plaisir de recevoir Fabien Desgardins avec moi qui était déjà présent à l'édition précédente avec Benighted et qui est revenu cette année avec Frytots Comment ça va ? Bah écoute ça va très très bien depuis la dernière Ouais ouais on est bien ici Ouais ? Alors parle-nous un petit peu de Frytots Alors Frytots c'est un groupe de death metal à l'ancienne on va dire avec quelques teintes un peu actuelles, un peu groovy etc etc et donc c'est un projet qui a été initié par Etienne Sartou qui est le batteur d'Acme qui a enregistré en fait donc tout l'album et qui a demandé à Arnaud Strobel le chanteur de Carnival In Call avec qui on est vraiment des potes depuis très très longtemps Et donc Etienne a demandé à faire le chant à Arnaud et Arnaud et Etienne m'ont demandé de venir enregistrer les solos sur l'album D'accord Donc cet album là est sorti l'année dernière chez Mystic Prod distribué chez Season of Mist et donc ben nous voilà en fait pour notre deuxième date au Hellfest et voilà on a joué ce matin Aujourd'hui c'était premier jour du Hellfest Vous avez ouvert, c'était sur l'Altar je crois ? Oui c'est ça ouais Ok à 10h30 Comment s'est passé le concert ? Bah écoute c'était super En plus il y avait du monde et de l'ambiance donc du coup c'était vraiment bien On pensait que ce serait pas forcément facile d'ouvrir à cette heure là Et en fait super ambiance, les gens super réceptifs, voilà c'est vraiment très très bien quoi L'année dernière avec Benighted vous étiez aussi sous tente ? Oui Et pareil ça avait ramener un monde fou ? Euh oui avec Benighted c'était l'Altar aussi C'était aussi l'Altar ? Oui c'était cette scène là aussi Et on avait joué un peu plus tard je crois peut-être à 14h ou quelque chose comme ça C'est ça ouais Et c'était archi blindé, grosse ambiance de fou aussi Enfin non c'est toujours de toute façon extraordinaire de jouer au Hellfest quoi Et je sais que d'ailleurs maintenant ton bassiste aussi est passé sur ESP d'après ce que j'ai compris Oui tout à fait Pierre est passé chez ESP et il en est très très content Euh je sais plus quel modèle il a mais euh Une H1004 si je me rappelle bien Ouais ça doit être ça Et euh ouais ça sonne d'enfer franchement c'est euh Non non on est content Vous avez pu essayer déjà d'autres modèles pendant les tournées comment ça s'est passé ? Comme je te disais nous on revient de tournées avec BeNighted Oui On a fait deux grosses tournées On a fait une tournée européenne avec Aborted et CryptoPsy et BeNighted du coup Et euh donc du coup moi j'avais euh j'ai reçu le modèle LTD Ah je crois c'est le B600 C'est ça Donc j'ai fait toute la tournée avec D'ailleurs c'est l'une des seules qu'on a vu en France un petit peu Et euh elle est pas très connue Mais euh est-ce que tu peux nous dire pourquoi t'as voulu choisir cette euh cette guitare là ? Alors moi à la base j'étais plutôt parti sur des euh des guitares baritone Euh voilà parce qu'on joue en en si et droppé en la aussi des fois T'as une Viper baritone je crois déjà Oui j'ai une E2 Viper ouais voilà Donc j'avais déjà ça et je voulais prendre une deuxième guitare pour euh bah pour être bien tranquille euh et avoir ça en secours et tout Et donc euh sur cette euh sur cette tournée là européenne euh j'ai joué avec la LTD sur euh sur toutes les dates C'est une guitare euh c'est bien équilibré c'est euh les micros c'est top c'est du c'est mort euh c'est mort dessus Euh pareil un système piezo bon alors euh on l'utilise pas spécialement avec BeNighted Est-ce que tu l'utilises ? Mais euh voilà euh ce qui est appréciable c'est que du coup c'est évolutif pour moi aussi Pour éventuellement dans d'autres projets ou d'autres enregistrements Pour essayer des choses tester et tout quoi D'accord et du coup maintenant pour toi la suite du programme tu restes les trois jours sur le Hellfest ou euh juste aujourd'hui ? Ah bah écoute là on a rangé les guitares elles sont en sécurité maintenant on va faire le voir des groupes On va voir non on va en profiter un maximum voir euh se balader voir un maximum de groupes Euh voir voilà des copains qu'on a pas vu depuis longtemps euh on a toujours l'occasion de croiser à droite à gauche et puis forcément faire un peu la fête Et en tout cas profites-en bien et peut-être à l'année prochaine du coup ? Et bah j'espère bien moi A bientôt Merci beaucoup Merci Merci